Générique Bonsoir Patrick Ackermann, vous êtes chez Orange depuis plus de 30 ans, vous êtes déléguée syndicale Sud PTT, vous avez également fondé l'observatoire du stress et des mobilités forcées chez France Télécom. Les ex-dirigeants de l'entreprise sont devant la justice depuis hier, un procès hors norme qui se penche sur cette terrible vague de suicides qui a lieu il y a maintenant plus de 10 ans à France Télécom. André, 54 ans, pendu, Camille, 48 ans, jeté d'un pont, Rémi, 56 ans, immolé par le feu, ou encore Stéphanie, 32 ans, défenestré sur son lieu de travail. Ils sont des dizaines à s'être donné la mort. Alors, Patrick Ackermann, vous revenez tout juste du procès, c'est le deuxième jour, et pour la première fois, Didier Lombard, l'ex-PDG, a parlé. Qu'a-t-il dit ? On s'attendait, simplement après 10 ans, à ce qu'il y ait des regrets, en tout cas une compréhension de la douleur des familles, et puis le fait qu'il y ait une certaine culpabilité qui soit pointée, en tout cas, qui soit évoquée par Didier Lombard. On n'est pas à la fin du procès, on est au début, donc il y a un positionnement un petit peu général, disons qu'il est à citer de son avocat, et ce qu'on a entendu, c'est que Didier Lombard se satisfaisait du fait qu'il avait remis en place une société qui était en difficulté dans les années 2006, 2007, 2008. On sort 2008 du plan Nex, l'entreprise est redressée. L'entreprise va mal économiquement. En tout cas, en 2008, il considère que ça va mieux, et qu'en 2009, les compteurs sont ouverts, qu'il y a une nouvelle confiance des secteurs financiers, si vous voulez, et qu'en juillet 2009, il y a un suicide et un emballement médiatique avec une exagération du nombre des suicides. Ça, c'est ce que Didier Lombard dit aujourd'hui ? Oui, voilà. Donc, lui, il dit, j'ai sauvé une entreprise, les gens étaient contents d'avoir reporté cette victoire. Vous attendiez à cette réponse ? Pas du tout, pas du tout. Je suis estomaqué. C'est incroyable de considérer qu'en 2009, l'histoire commence, alors que la crise a commencé bien avant 2009, que les alertes pour la direction ont été nombreuses, des médecins, des syndicalistes, évidemment, mais des médecins, des psychologues, la presse, les journalistes, etc. Tout le monde a... C'était une crise vraiment terrible dont j'ai un souvenir, et dont beaucoup de gens ont un souvenir très important, très dur, très douloureux. Et cette direction a pratiqué le déni total jusqu'au bout, et réentendre ça dix ans après, alors que l'État, à un moment donné, intervient et dit stop, il faut arrêter cette crise-là. Alors, on va revenir là-dessus. Effectivement, pour mettre la situation dans son contexte, c'est ce que vous rappeliez. On est donc, il y a dix ans, l'entreprise France Télécom va mal économiquement, et elle décide de supprimer 22 000 emplois, et ce, par tous les moyens. En tout cas, c'est ce qu'en témoigne la phrase terrible de l'ex-PDG, Didier Lombard, et la voici, je la cite, « Ces départs, je les ferai d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte. » Ça prouve que finalement, cette stratégie de déstabilisation, elle est théorisée. Elle est complètement théorisée et terrorisante. Oui. Je dois le dire quand même. Oui, effectivement, en 2006, précisément, les trois dirigeants de France Télécom animent un débat devant 400 cadres de haut niveau à France Télécom, et parlent, proposent des phrases d'une violence assez inouïe, mais ils ne savent pas qu'ils sont enregistrés. Il y aura un enregistrement, il y aura un script, ces paroles seront publiées à un moment donné, et puis après, rétro-pédalage, la direction intervient pour détruire ces preuves-là. Quelles sont les techniques utilisées par la direction pour faire partir les gens ? Écoutez, je pense que tout est bon, c'est par la porte et par la fenêtre, tout est dit. C'est-à-dire qu'on va promettre à des gens des plans personnels accompagnés pour faire des entreprises, en leur promettant des contrats de sous-traitance pour leur permettre de vivre un petit peu et des perspectives qui s'étiolent très vite. La sous-traitance est quand même difficile dans l'environnement des télécoms aujourd'hui. On promet, on détecte des gens qui peuvent prétendre à des retraites anticipées parce que c'est des femmes fonctionnaires de trois enfants et on va les détecter au niveau national et faire pression sur elles pour qu'elles partent, même si elles partent avec des retraites misérables. Donc, on multiplie des opérations où le réseau RH est mis à contribution pour détecter les gens de faible employabilité, pour les pousser, finalement, dehors de l'entreprise par un contexte de maladie. Vous voyez, je pense que c'est terrible la multiplicité, en fait, des situations qui ont été utilisées par l'entreprise pour pousser les gens dehors. – Dehors et à bout. Au pire moment de la restructuration, on parle plus d'un suicide par semaine. Aucune réaction du côté de la direction. – Non, je… – Et ni du côté de l'État. Il faut quand même rappeler qu'au conseil d'administration, il y a l'État. – Alors, là-dessus, je voudrais dire deux choses. D'abord, en juillet 2009, c'est le début de l'été 2009, c'est la crise, un suicide par semaine. Donc, on est très inquiet. Je pense que la situation est terrible. Les gens sortent, sont témoins des suicides, ils sortent dans la cour, ils sont pétrifiés. Enfin, je veux dire, il y a des scènes quand même très fortes à France Télécom. On décide de contacter la direction, de dire stop, arrêtez cette folie-là. Il faut que le PDG prenne la parole et dise on suspend quelque temps, on essaie de prendre l'angle, de discuter, etc. – Non, on ne nous répond pas. – Alors, quand même, ce qui va stopper, à un moment, cette spirale infernale, paradoxalement, c'est une sortie totalement choquante de Didier Lombard, le PDG. Il va avoir des mots consternants, mais qui vont finalement servir de détonateur. Je vous propose qu'on les écoute. – Donc, ne croyez pas qu'on n'a rien fait, mais il y a un sujet communication qui maintenant est au centre. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, je communique, et je vais le faire dans la journée encore plus, c'est qu'il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui, évidemment, choque tout le monde. – Cette mode des suicides ? – Je dois dire une chose, s'il vous plaît, c'est qu'il l'a redit ce soir. – Il l'a redit ce soir ? – Il l'a redit ce soir, que ce qu'il choquait, c'était cette mode des suicides et qu'il s'était trompé de mot, que ce n'était pas le mot « mode » qu'il voulait utiliser, mais le mot « mood » de l'anglais. – L'ambiance, l'humeur, etc. Ce qui ne rajoute rien au côté catastrophique de cette déclaration. Mais en plus, la redire dix ans après, en disant que c'était effectivement une question de mode ou d'effet de contagion ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est consternant. – Vous pensez qu'il ne comprend absolument pas la notion de harcèlement moral systématisé puisque c'est vraiment la question du procès aujourd'hui ? – Il la nie complètement. Pour lui, c'est absolument faux. Ce qui s'est passé à cette époque-là, c'était des mesures conservatoires pour l'entreprise et puis des gens en difficulté ont dû subir ça, ils le regrettent, mais ce n'est pas vraiment des conséquences de sa politique. Donc là, on va être au cœur du sujet du procès et j'espère, et je pense que les familles espèrent aussi, qu'on va arriver enfin à avoir un vrai débat sur le fond et puis à une condamnation. C'est quand même ça qui est… – Quelle condamnation vous attendez justement ? Quel est l'enjeu de ce procès pour vous aujourd'hui ? – Le harcèlement moral institutionnel est un concept nouveau en France. Il apparaît en 2010. Il va caractériser des délits qui concernent des patrons d'entreprises importantes qui, pour ne pas mettre en place des plans sociaux, décident de pratiquer la politique de la fenêtre ou de la porte, c'est-à-dire de mettre les gens dehors avec des économies en fait et surtout un déni social, le fait de ne pas vouloir négocier ses départs. On peut penser qu'une entreprise est en difficulté, qu'elle doit à un moment donné, effectivement, avoir des restructurations, mais ces restructurations, le Code du Travail demande à ce qu'elles soient négociées. Donc là, on est sur des patrons qui sont des patrons voyous quand même, quelque part, qui essaient de contourner ces questions-là. – Quelle condamnation vous attendez ? – La condamnation pour harcèlement n'est pas très importante. – Un an de prison ? – Un an de prison, 15 000 euros d'amende par personne, donc on est loin de ce que… – C'est insuffisant. – C'est insuffisant, donc c'est pour ça que nous avons apporté, nous, 120 partis civils nouvelles dans ce procès-là et on va poser la question dans ce procès de la réparation, de l'indemnisation de ces gens-là et j'espère que la nouvelle direction va se démarquer de l'ancienne direction. Je pense qu'elle a intérêt à le faire parce qu'Orange n'a rien à garder de cette période-là. J'espère qu'elle va prendre sa distance et qu'elle va engager avec nous une procédure de réparation globale qui pourra permettre à l'entreprise et à son personnel de tourner la page. – Avec la création d'un fonds d'anonymisation par exemple pour les familles des victimes. Aujourd'hui, Patrick Ackermann, vous êtes toujours à France Télécom, vous avez traversé les époques, vous avez vu défiler les directions, les cadres dirigeants. Comment se passe le management aujourd'hui pour les salariés chez Orange ? – Écoutez, ce n'est pas le procès d'Orange aujourd'hui. Moi, je considère que Stéphane Richard est arrivé, a permis de renouer les fils du dialogue et ça, c'est quelque chose d'indéniable. Après, malheureusement, le naturel revient au galop sur les méthodes de gestion aujourd'hui des personnes qui ne sont pas spécifiques à France Télécom, qui sont dans beaucoup d'entreprises. – Toujours la vigilance. Merci à vous, merci Patrick Ackermann d'être venu sur notre plateau. Évidemment, on suit la suite de ce procès fleuve qui va encore durer plusieurs mois et le verdict ne devrait pas tomber avant novembre prochain. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient ce soir sur ce rapport de l'ONU. Notre planète en danger, c'est dans l'air, est intitulé ce soir « Un million d'espèces menacées » et nous, ne bougez pas. « Un million d'espèces menacées »